A propos du produit scalaire dans l'espace et ses applications, nous allons voir des définitions et propriétés. Définition, donc si U et V sont deux vecteurs de l'espace, alors le produit scalaire de U et V dans l'espace va être tout simplement le produit scalaire de U et V dans le plan qui contient les vecteurs U et V. Puisque j'ai deux vecteurs, j'ai forcément un plan qui contient ces deux vecteurs et donc le produit scalaire de U par V sera celui dans le plan qui les contient. Et la notation est la même que dans le plan, c'est-à-dire qu'on note U.V. On va donc revoir les définitions que nous avions vues dans le plan l'année dernière. Si U et V sont deux vecteurs non nuls, non nuls pourquoi ? Pour avoir tout simplement un angle U, V qui existe. Et dans ces cas-là, le produit scalaire de U par V est égal à norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle U, V. Si U ou V est un vecteur nul, dans ces cas-là, on ne peut pas utiliser la définition du dessus. Donc on dit que le produit scalaire de U par V est égal à 0. Alors, la définition du dessus, aussi si les vecteurs U et V ont pour représentants le vecteur AB et le vecteur AC, alors le produit scalaire de U par V est égal à longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle ABAC. Mais comme je sais que le cosinus d'un angle est égal au cosinus de son opposé, la fonction cosinus épaire, que l'angle soit géométrique ou orienté, ça ne change rien. Donc je peux mettre l'angle orienté BAC. Une autre définition, une autre expression du produit scalaire, qui est celle à l'aide du projeté orthogonal. Si j'ai un vecteur U qui est représenté par le vecteur AB et un vecteur V représenté par le vecteur AC, tous les deux sont des vecteurs non nuls, alors le produit scalaire de U par V est égal au produit scalaire du vecteur AB par le vecteur AH, où H est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Autrement dit, si le point H est sur la demi-droite AB, c'est-à-dire qu'il est du même côté de A que B, alors le produit scalaire de U par V est égal à produit scalaire de AH par le vecteur AB, c'est-à-dire AB fois AH. En revanche, si le point H n'est pas sur la demi-droite AB, s'il est de l'autre côté du point A que le point B, alors les deux vecteurs AB et AH sont opposés, et donc le produit scalaire de U par V est égal à moins longueur AB fois longueur AH, puisque j'ai ici un angle qui vaut pi, et donc le cosinus est égal à moins 1. Enfin, une dernière expression que nous allons étudier, qui est l'expression analytique du produit scalaire. Dans un repère orthonormé de l'espace, si le vecteur U a pour coordonnées X, Y, Z, et le vecteur V a pour coordonnées X'Y'Z', alors le produit scalaire de U par V est égal à X fois X' plus Y fois Y', plus Z fois Z'. Un exemple d'application du produit scalaire pour calculer des mesures d'angle. Si j'ai un cube ABCDEFGH de côté 1, et I est l'intersection des diagonales de la face EFGH, on se place dans un repère orthonormé, qui est le repère AABADE, et AE, puisque c'est un cube, les trois vecteurs ont la même norme, qui est égale à 1 d'ailleurs, et les trois sont orthogonaux, donc on a bien un repère orthonormé. On nous demande de déterminer la mesure de deux angles, l'angle FBI ici, et l'angle BID là. Alors la méthode pour déterminer ce genre de réponse, c'est de calculer le produit scalaire de deux façons, dont une qui fera intervenir l'angle entre les deux vecteurs, donc par exemple celle à l'aide du cosinus de l'angle, et ainsi, en identifiant, on obtiendra le cosinus, puis l'angle. Le premier rang qu'on nous demande, c'est l'angle FBI, qui est formé par les vecteurs BF et BI, donc je calcule le produit scalaire BF, scalaire BI. Or, je remarque que le triangle BFI est rectangle, en effet, ici, on est en perspective cavalière, donc les angles droits ne sont pas conservés, mais je remarque que la droite BF est perpendiculaire à la droite FG. Normal, BFG, c'est un carré. Je remarque aussi que la droite BF est perpendiculaire à la droite FE, puisque ABFE est un carré. Donc la droite BF est orthogonale à deux droites séquentes du plan EFG. On en déduit que la droite BF est orthogonale au plan EFG. Puisqu'elle est orthogonale au plan EFG, et elle est orthogonale à toute droite du plan EFG, donc elle est orthogonale à la droite FI. Elle est même perpendiculaire, puisqu'elles sont séquentes. Donc le triangle FBI est bien rectangle en F. Donc le projeté orthogonal du point I sur la droite BF, ça va être le point F. Donc BF scalaire BI est égal à BF au carré, c'est-à-dire 1. Alors je rappelle par l'occasion que BF au carré, c'est notation pour dire BF produit scalaire de BF par BF. Et en fait, c'est égal aussi à la norme de BF au carré, c'est-à-dire à la longueur BF au carré. D'autre part, je vais calculer le produit scalaire de BF par BI à l'aide de la définition avec le cosinus. Donc c'est une norme de BF, c'est-à-dire longueur BF, fois longueur de BI, fois le cosinus de l'angle FBI. Alors maintenant, il faut que je calcule les longueurs BF et BI. Alors BF c'est facile, BF c'est un côté du carré, du cube, donc ça vaut 1. En revanche, pour BI, je vais utiliser les coordonnées du repère. Le point B, il est ici, il est au bout du vecteur AB. Donc cette coordonnée c'est 1, 0, 0, puisque le repère c'est AB, AD, AE. Le point I, sa côte c'est 1, puisqu'il est sur la face EFGH. Et pour son abscisse et son ordonnée, en fait le point I, il est à l'intersection des diagonales EG et FH. Donc si je fais EF plus EH, j'obtiens EG, c'est-à-dire le double de I. Autrement dit, EI c'est 1,5 de EF plus EH. Donc idem, AI c'est 1,5 de AB plus AD. Donc j'ai pour coordonnées 1,5, 1,5. Ensuite, je fais 1,5 au carré plus 0,5 au carré plus 0,5 au carré plus 0,5 au carré. Bref, j'obtiens 1,4 plus 1,4 plus 1, ce qui me donne racine carré de 3,5 pour la longueur BI. Ensuite, j'obtiens que le produit scalaire de BF par BI, d'un côté il vaut 1, comme j'ai calculé. De l'autre côté, il vaut 1 fois racine carré de 3 sur 2 fois cos FBI. Donc le cosinus c'est 1 sur racine carré de 3 sur 2, c'est-à-dire racine carré de 2 tiers. Et donc l'angle FBI a pour mesure, puisque FBI c'est un angle aigu, donc je n'ai qu'une mesure qui me correspond, arc au sinus de racine carré de 3 sur 2, c'est-à-dire 0,61 radian ou en degrés 35 degrés. Si à présent, je veux calculer l'angle bêta, c'est-à-dire BID, d'une part, même méthode que précédemment, IB scalaire ID égale norme de IB fois norme de ID fois cosinus de l'angle bêta. Mais, la longueur IB, on l'a déjà vu, elle vaut racine de 3,6D. Et pour la longueur ID, il me faut les coordonnées de I, ça j'ai déjà, et les coordonnées de D. D, c'est coordonnées, c'est 0,1,0. Donc ID égale, pareil, racine carré de xd-xi au carré, plus yd-xi au carré, plus zd-xi au carré, j'obtiens encore racine carré de 3 sur 2. On en déduit que le produit scalaire de IB par ID, c'est racine de 3 sur 2 fois racine de 3 sur 2 fois le cosinus de bêta, c'est-à-dire 3 demi de cosinus bêta. D'autre part, je calcule le produit scalaire d'une autre façon, et là je vais utiliser la façon analytique, puisque j'ai les coordonnées de tous mes points, I, D et B. Donc le vecteur IB a ses coordonnées, je les avais déjà calculées, ID aussi. Et donc pour le produit scalaire, je fais 1 demi fois moins 1 demi, moins 1 quart, moins 1 demi fois 1 demi, moins 1 quart, moins 1 fois moins 1, 1, et j'obtiens 1 demi. Je vais donc identifier ces deux expressions, puisqu'elles sont toutes les deux égales à produit scalaire de vecteur IB par vecteur ID, et j'obtiens que 1 demi est égal à 3 demi cosinus bêta. Autrement dit, cos bêta égale 1 demi sur 3 demi, ce qui me donne 1 tiers. Bêta étant un angle aigu, je n'ai qu'une valeur d'angle qui me correspond. Donc bêta, c'est arc-cosinus 1 tiers, qui vaut 70,5 degrés, c'est-à-dire 1,23 radians. Et on finit par une propriété que vous aviez vue l'année dernière pour la géométrie plane, et qui est valable aussi dans la géométrie dans l'espace, pour des vecteurs de l'espace, qui sont les propriétés caractéristiques du produit scalaire. Première propriété, le produit scalaire est symétrique en effet. Le produit scalaire de U fois par V égale le produit scalaire de V par U. Donc je peux échanger l'ordre. Ensuite, la bilinéarité. Autrement dit, si je multiplie un vecteur par un réel K, c'est comme si je multipliais le produit scalaire par ce même réel K, ou le deuxième vecteur par le réel K. Attention, là, K fois U, c'est un vecteur. Donc je fais un vecteur, produit scalaire, un vecteur, qui me tient un nombre réel. Là, j'ai un produit scalaire de deux vecteurs, donc j'ai un nombre réel fois un nombre réel, donc j'ai bien un réel égale un réel. Ça, c'est bon. Et là, j'ai pareil, un vecteur produit scalaire, un réel par un vecteur, donc un vecteur. Donc, il y a encore un réel. Attention à l'homogénéité. Ensuite, on a une espèce de distributivité, si on veut, c'est-à-dire que le produit scalaire de U par une somme de deux vecteurs est égal au produit scalaire de U par le premier, plus produit scalaire de U par le deuxième. Et enfin, les identités remarquables spéciales du produit scalaire. Si je fais U plus V au carré, c'est-à-dire le produit scalaire de U plus V par U plus V, que je peux aussi écrire, enfin, qui est égal aussi à la norme de U plus V. Donc, c'est égal à U au carré produit scalaire de U par U plus deux fois produit scalaire de U par V plus V au carré, que l'on peut écrire aussi norme de U. U plus V au carré égale norme de U au carré plus 2 U scalaire V plus V carré. J'ai la même avec un moins, et j'ai la même qui correspond à la troisième identité remarquable. Produit scalaire de U plus V par U moins V égale norme de U au carré moins norme de V au carré.